Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans cette capsule j'aimerais adresser l'événement communautaire pour le temps des fêtes. C'est un gros remerciement avec beaucoup de reconnaissance envers les gens qui ont travaillé sur l'événement cette année. Les conditions étaient extrêmement difficiles depuis presque la dernière année et que l'événement qu'on a vu récemment était vraiment spécial. Les gens ont travaillé fort sous les circonstances qu'on voit ici sous la pandémie, très difficiles. On n'a pas pu faire les événements comme on a fait dans le passé. Normalement on avait un brunch, on avait des activités communes et puis cette année c'était impossible de le faire de la façon qu'on l'a fait dans le passé. Alors les gens ont travaillé extrêmement fort, acheter les cadeaux, envelopper les cadeaux, arranger pour la nourriture, de nourrir les gens, de s'assurer que les gens pouvaient avoir un petit peu de plaisir durant ces temps difficiles. Organiser la parade était un effort incroyable. Les enfants ont pu avoir un petit peu de plaisir à voir le Père Noël, à voir la parade circuler dans notre communauté. Et j'aimerais remercier surtout le Père Noël cette année. Il était vraiment motivé. C'était un des meilleurs événements que j'ai vu depuis longtemps, tous les efforts qui ont été mis là-dedans. Il faut reconnaître que le jour qu'on a eu la parade, il faisait extrêmement froid. Mais les gens n'ont pas perdu le courage. Ils n'ont pas perdu le sourire. Ils ont fait un événement extrêmement spécial pour nos enfants et tous nos membres, collectivement. La nourriture, la préparation, la distribution étaient incroyables. Dans les efforts cette année pour le temps de Noël, je vais vous mentionner certaines choses ici. 250 repas ont été préparés et distribués le jour qu'on a distribué les cadeaux. On avait aussi 150 paniers de Noël distribués avec 150 d'Inde. 161 cadeaux pour les enfants ont été distribués. 10 ont été distribués pour les aînés. Et 22 activités communautaires ont été planifiées. Il faut que je mentionne que j'ai quand même eu un message qu'il y avait une membre qui n'était pas exactement reconnaissant sur le brunch qui avait été fourni le jour qu'on a distribué les cadeaux. Et puis, c'était un petit peu désappointant, mais malgré tout, les gens étaient reconnaissants et appréciés à l'effort. On a vu aussi des gens travailler de longues heures partout dans nos départements. Et c'est eux que j'aimerais remercier avec toute gratitude. Les membres de notre centre de santé, l'administration du conseil de bande et nos membres ici qui nous protègent, qu'on appelle le HACTEAM. C'était un effort incroyable. Je crois que je parle pour la communauté quand je dis un gros Nya A pour vos efforts. Vous étiez fantastiques dans ce que vous avez fait pour notre communauté et on ne l'oubliera pas. Alors, encore un gros merci à tout le monde. Restez sains et saufs et on se revoit en 2021. Nya A. Merci.